Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rousselin, je suis formateur en onologie et je vais vous montrer quelques petites astuces pour évaluer le taux d'alcool du vin. Pour évaluer le taux d'alcool d'un vin, je vais vous montrer des petites astuces par rapport au niveau du visuel, c'est-à-dire l'observation du vin. La chose la plus importante, c'est d'observer ce qu'on appelle la viscosité, qui se traduit par des petites gouttelettes qu'on va voir sur les parois du verre, qui s'appellent les larmes, on peut dire aussi les jambes ou la cuisse, tout ça, ça désigne les petites gouttelettes sur le vin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la formation des larmes, elle est due avant tout au taux d'alcool du vin. C'est la première chose qui va créer la formation de la larme. Donc quand j'ai un vin qui est riche en alcool, si je prends par exemple un extrême, un porto, un vin muté portugais, il y a beaucoup de larmes qui se forment, c'est très gras. Si je prends un whisky, donc on n'est pas sur les vins, on est sur des alcools très puissants, on va avoir beaucoup de larmes qui vont se former. Alors c'est un petit phénomène qu'on appelle le phénomène marangoni, un nom barbare pour expliquer le phénomène de la formation des larmes du vin. Alors en principe, en pratique, quand je mets le vin en contact avec les parois, il y a un petit filet de vin qui se forme sur les parois du verre. Comme c'est du vin, il est composé en majorité d'eau et d'alcool. Donc ici, vous avez un petit filet d'eau et d'alcool. Et ce qui va s'évaporer en premier, ça va être l'alcool, parce que l'alcool est plus volatile que l'eau. Du coup, le petit filet qu'elle a, il a de moins en moins d'alcool et de plus en plus d'eau. Et comme l'eau est plus lourde, plus dense que l'alcool, ça crée la formation d'un petit bourrelet et d'une larme. Pour nuancer un peu, je veux dire, les larmes, c'est dû d'abord au taux d'alcool. Donc plus il y a d'alcool, plus il y a de larmes. Mais il faut savoir aussi, quand vous avez un vin sucré, type moelleux ou licoreux, ou si vous avez un vin qui est riche en glycérol, qui est un des produits de la fermentation, la larme va être plus lente. Donc ça joue également sur la viscosité. Donc en conclusion, quand vous observez votre verre de vin comme celui-là, avec plein de petites gouttelettes qui se forment, vous pensez à un vin qui va être plutôt riche en alcool. Donc un vin à tendance méridionale. Les vins du Sud, en général, sont plus riches en alcool que les vins du Nord. C'est un petit repère de dégustation à l'aveugle. Une autre petite astuce, encore plus facile, vous pouvez observer l'étiquette de la bouteille pour vérifier si les repères correspondent bien à ce que vous avez vu. Sous-titrage Société Radio-Canada